Alors c'est qui le patron, je vous dis, un bras de fer et tout le monde s'en mêle ou commente, que ce soit en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, même évidemment en Belgique, l'affaire ou du moins les images sous-titrées même suscitent étonnement, commentaires et railleries dans les émissions de sport les plus sérieuses. On a du mal à comprendre ou à expliquer, mais une seule appréciation ici, quel triste spectacle. Alors, qui est devenu un spectacle politique, bien sûr ? Franck Simon, ça couvait quand même ces derniers temps. On a vu venir quand même cette polémique. Est-ce que ça date du faux pas de la Cannes et de cette élimination difficile en huitième de finale ? Il semble que oui, que la décision de faire appel à un autre sélectionneur remonte effectivement à cette campagne ratée des Lyons indomptables. et puis une façon de retirer quelque part certaines prérogatives au patron de la fédération camerounaise de football. Donc, ça couvait et je pense que ce n'est que l'un des nombreux épisodes, vous l'avez bien dit en présentation. On est parti pour... C'est de la télé-réalité maintenant et c'est très choquant. Et on est parti pour une saga qui va sans doute durer encore, mais qui ne donne pas une très très bonne image. Elle était déjà écornée il y a quelques décennies de ça, je me souviens, tout le monde se moquait du Cameroun. Vous vous souvenez des affaires de primes ? Avec Paul Le Gouen. Et même avant, même avant, souviens-toi les années. Et pendant des années, c'était ça, on se moquait des Lyons à Nonta alors qu'il y avait de la qualité, il y avait du jeu, il y avait des super joueurs. Il y avait aussi des vraies polémiques au niveau des caractères parce qu'il y avait des joueurs talentueux et forts. Mais ça, c'était plus intéressant. Mais ça, c'était sur le terrain au moins. Ça, c'était le terrain. Là, ça n'a plus rien à voir. Là, on est hors terrain. Voilà, on est hors terrain. C'est un truc tout à fait politique. Et je réfléchissais un petit peu à ça hier soir en voyant les vidéos, puis en voyant le communiqué qui a été sorti aussi par la Fédération. Les communiqués, parce que c'est des bagarres aussi de communiqués. Le dernier en date d'hier soir. On se dit que ce belge, ce technicien belge, Marc Breiss, qui a été nommé, en fait, c'est un pion dans l'histoire. C'est exactement ça. C'est un pion, il est le pion. Attention, la Fédération, le ministère qui l'a nommé, ils sont tout aussi pourris que Eto'o, attention. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je lui dis. On ne peut pas dire pourris, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils sont compromis dans l'histoire. Vous pensez, vous pensez, non, non, mais bon, OK, pas pourri si vous voulez, mais vous pensez sincèrement qu'il a été nommé le pauvre dans le but de faire progresser l'équipe, dans le but de pouvoir... Mais non, pas du tout. Il a été nommé juste pour embêter ça. À l'évidence, lui, il le pense. Oui, lui, il le pense. Il est venu pour ça, quoi. Je le pense. Peut-être que c'est ce qu'il dit devant les caméras, mais par derrière, je pense qu'il a quand même compris que c'est un pion dans l'histoire. Il a mis les pieds dans un... Là, sans doute qu'il se rend compte du problème. Cette histoire est scandaleuse, puisqu'en réalité, c'est une bataille de réseau entre, d'un côté, le ministre des Sports et de l'autre, Samuel Eto'o. C'est éminemment politique. Si j'étais élu, alors lui, il a un contrat avec le ministère. Je ne sais pas quelles sont les modalités pour le rompre. Est-ce qu'il préfère se faire virer pour prendre de l'argent ? Ça, je n'en sais rien, mais à sa place, je m'en irai. Pour l'instant, il est Pouching Ball entre deux forces. Comment pouvez-vous travailler, comment pouvez-vous évoluer dans un contexte comme celui-là, sportivement parlant, quand bien même les futurs adversaires du Cameroun soient de faibles niveaux, c'est un scandale absolu, c'est scandaleux. Et c'est triste, non ? Parce qu'effectivement, tous ces commentaires... Nous, ça fait 12 ans qu'on suit les histoires de la FEC à foot et des comités d'intervention et des intérims et tout ça. Mais pour ceux qui découvrent tout d'un coup ces images internationalement... C'est désastreux. Les images, elles tournent. Mais oui, mais oui, c'est ça. Ça tourne. Il n'y a plus de frontières. Filmer de manière préméditée. Bien sûr. Et des deux côtés. Bien sûr. Parce que celui qui est à la grille tout à l'heure, qu'on entend et qui veut rentrer et tout, chacun filme et chacun veut l'utiliser. Non, mais ça ne l'est trop, c'est un moment, il regarde la caméra. C'est peut-être un portable, mais bon, peu importe, il sait très bien, il n'interrompt pas et tout. Donc voilà, il va au bout de sa diatribe. Non, non, mais c'est désastreux, c'est cataclysmique parce que ça nous ramène un peu à, comment ça s'appelle, au travers du football africain. Je ne dis pas que ça avait disparu, je ne suis pas naïf. Non, non, et le Cameroun n'est pas le seul à souffrir. Mais les deux niveaux de pouvoir qui sont au-dessus du sélectionneur dans n'importe quel pays, il est politique avec le ministère des Sports en général, lié au gouvernement, voire même le chef d'État. Bref, le président de la fédération, dans pas mal de fédérations africaines, on a fait des progrès quand même. Je ne dis pas que la politique a totalement disparu, mais je veux dire, quand on regarde les, je ne sais pas, je vais prendre deux pays, l'Algérie et le Maroc, les entraîneurs, quand ils ont montré leur force, leur volonté de continuer, même si Wally Dredragé à un moment s'est rétracté, ensuite il est revenu, il y avait quand même une latitude vis-à-vis de la fédération qui fait qu'ils ont pu continuer. Oui, et aussi c'est au Sénégal, c'est aussi un grand exemple. Au Sénégal, c'est pareil, le pouvoir politique n'est pas intervenu. Alors, évidemment, le pouvoir... Il est derrière, il est derrière, on le sait, la tutelle, c'est pour ça qu'on parle de tutelle. Au Cameroun, il existe politiquement, administrativement, un décret qui autorise le chef de l'État à nommer un sélectionneur et de l'imposer à la fédération. C'est aussi ça le décret 15. Et le ministère des Sports joue là-dessus en disant... Mais la FIFA, théoriquement, si elle intervenait vraiment, elle l'interdirait ça, puisqu'elle a toujours condamné les interventions politiques sur le plan des fédérations. À partir du moment où c'est officialisé par des accords, qu'il y ait une ingérence officieuse qui relèverait presque du chantage, je comprends l'idée. Là, si c'est administrativement admis, si c'est rentré dans les Xarcanes et dans les procédés, je ne pense pas que la FIFA... Est-ce que le président de la FIFA, est-ce que notre ami, le président de la FIFA, va se fâcher avec une puissante fédération ? Oui, quand même, le Cameroun, oui. Mais la FIFA, elle a parlé et c'était assez lâche, finalement, sa position. Franck ? Oui, ça fait une petite vingtaine d'années que j'ai eu à côtoyer le président de la fédération Camerounaise de football, Samuel Toffis. Je ne l'ai jamais vu dans cet état-là. Alors, j'entends bien qu'il y ait eu de la préméditation dans la façon de filmer et de filmer, l'acte de filmer. Et de divulguer, parce qu'elles sont montées, les images. Mais c'est allé tellement crescendo. Il est sorti de ses gonds, comme je ne l'ai jamais vu se fâcher. Et là, on est en train de résumer, en fait, les épisodes, là, depuis tout à l'heure. On est en train de dire, depuis deux mois, voilà ce qui s'est passé. Mais depuis deux mois, la fédération Camerounaise de football, c'est ce que j'ai cru lire. Moi, dans ma petite caverne de Saint-Germain-en-Laye, c'est ce que j'ai cru lire et entendre. Il avait envie, lui et son comité directeur, ils avaient envie de rencontrer ce monsieur. Mais lui, Marc Brice, à l'évidence, il n'avait pas envie. Marc Brice, il n'a pas un contrat avec la fédération. Son contrat, c'est avec le ministère. Officiellement, son chef, ce n'est pas Samuel Eto'o. Il a raison d'avoir cette attitude, là, Brice. Il a tout à fait raison. Tout à l'heure, quand on l'entendait, c'est comme si Philippe Diallo, le président de la fédération française de football, n'avait jamais croisé... Le sélectionneur en France, il a un contrat avec la fédération, pas avec le ministère des Sports. C'est ça, le problème. Et parce que ce sont évidemment des histoires d'argent. Je suis désolé. Pour moi, Marc Brice a une attitude parfaitement cohérente. Il n'a pas besoin de travailler avec Samuel Eto'o. Il n'a pas besoin de rencontrer Samuel Eto'o. Ça n'est pas son chef. Alors, j'entends bien que l'un est sélectionneur, l'autre président de la fédération. Et que c'est quand même plus qu'incohérent que les deux ne travaillent pas ensemble. Mais ça, c'est le fonctionnement Camerounet. C'est totalement incohérent. Oui, mais à partir du moment où c'est le fonctionnement en interne, il n'a pas à faire autre chose. Tu ne peux pas en même temps, si tu veux, t'exonérer de réunions de travail. Mais ce que tu as vu comme... Si Samuel Eto'o s'était comporté dès le début autrement avec lui, peut-être qu'il aurait eu envie de le rencontrer. Parce que là, aujourd'hui, Samuel Eto'o, il vient lui serre la main, monsieur le sélectionneur, vous êtes démonquement. Il dit quoi Eto'o quand il est nommé Marc Brice ? Mais ils sont tous otages finalement du camp qui les pousse ou qui les défendent. Oui, en tout cas, la question qu'on peut se poser, parce que tout à l'heure, on avait le son sans l'image, bien sûr, et on entendait ces voix de Samuel Eto'o, de Marc Brice ou Brice, et de Cyril Tolo, qui est du ministère. Mais la question qu'on se pose ici dans Radio Foot, c'est le foot dans tout ça. Voilà, donc les matchs, il y a des matchs programmés quand même, et ô combien importants. Dans cette cacophonie, donc hier, Samuel Eto'o, à la suite du départ du sélectionneur belge, a nommé un intérimaire. Non, il y a eu une étape avant ça. Il y a eu la réunion du comité exécutif. Voilà, son comité exécutif en urgence, réunion d'urgence. À l'issue de cette réunion, effectivement, ils ont pondu un communiqué avec un nouveau, avec un évol. Ils ont suspendu le sélectionneur. Et ils ont mis un intérimaire. Ils ont mis Martin Tougoumpilé comme intérimaire. Qui était dans le staff de l'équipe du Cameroun lors des Jeux Olympiques 2000. Oui, oui. Où il y avait Samuel Eto'o. Oui, qui a toujours été. Oui, qui est un gars de la DTN, comment dire, en France. Exactement. Et il communiquera, alors, bulletin aujourd'hui, enfin communiqué, il fera une réunion demain avec la presse pour divulguer sa liste de convocation des joueurs. Mais le ministère, aujourd'hui, faisait une réunion. Ou quand même, la Fécat Foot en envoyait quelqu'un pour organiser aussi ses journées. Mais là, c'était au tour de son poulain, donc de Marc Brice. Bref, on se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Mais surtout, la question peut-être, Chérif, qu'est-ce qui se passe dans la tête des lions ? Parce qu'il y en a certains qui sont arrivés. Par exemple, André Onana, qui a été convoqué à la primature aujourd'hui, qui est allé voir le Premier ministre, donc le camp adverse. En plus, les pauvres joueurs sont aussi, sans doute, otages de toute cette bagarre au-dessus d'eux. Est-ce qu'ils ont envie encore de mouiller le maillot ou d'être convoqués, même ? Déjà, ils sont forcément affectés. Le pire, c'est qu'ils ont un rapport. Par contre, ils ont un rapport direct avec Eto'. Mais oui, parce qu'ils parlent le même langage, quand même. Ah oui, oui. C'est un ancien joueur, footballeur, quoi. Qu'il soit dans la tribune, qu'il soit dans les vestiaires, qu'il soit dans le bus, dans l'avion. Ils vont le retrouver. Et comment dire ? Ils vont retrouver l'un des protagonistes peut-être les plus engagés, les plus enragés. Ça va être quoi, le discours de Samuel Eto'o ? C'est quoi ? C'est « battez-vous pour le maillot », « battez-vous pour nous qualifier ». Mais tu as une... Il a eu un comportement indigne, en mon division. Ça va être quoi, sa crédibilité, maintenant ? L'autorité, sans doute. Tu entends bien que les joueurs ne peuvent pas être dans deux groupes différents. C'est-à-dire qu'où ils se rallient à la liste de Brice, où ils se rallient à la liste... Qui sera peut-être la même, on ne sait pas. 100% la même, j'ai un gros doute. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils valideraient. Non, mais évidemment, il y aura un noyau dur. Il y aura évidemment un noyau dur. Mais c'est ça le problème, les joueurs ne vont pas suivre deux sélectionneurs. C'est-à-dire que s'ils retrouvent Samuel Eto'o dans le bus, ça veut dire que c'est Martin le sélectionneur. Donc si c'est Martin le sélectionneur, il n'y a pas Brice. Si c'est Brice qui est le sélectionneur, ça veut dire que dans le bus, il y a un représentant du ministère des Sports, mais pas de la fédération. Donc les joueurs, ceux qui sont là depuis longtemps, qui assument la sélection depuis longtemps, ils vont jouer. Il n'y a pas de problème, parce qu'ils aiment ça aussi. Et puis, on va dire que certains ont peut-être aussi envie de venir gratter du temps de jeu, de se montrer, parce que cette histoire, à un moment donné, va cesser. Le vrai problème là-dedans, c'est pour les binationaux. Le Cameroun, depuis maintenant plusieurs mois, quelques années, est dans une politique de nationalisation de binationaux. Ils vont en chercher en Allemagne, en Angleterre, des fois des joueurs de deuxième, troisième division. Alors, quand l'équipe tourne bien, je ne parle pas forcément de résultats sportifs, mais quand c'est bien géré, quand il y a un sélectionneur, un président, que ça tourne à peu près dans le même sens, les joueurs, ils viennent. Dans un cas comme ça, ils ne vont plus venir. Donc, quand tu ne t'appuies pas sur le championnat local, que tes cadres sont vieillissants et que tu ne travailles pas correctement pour attirer des binationaux, tu fais quoi ? André Onana a été aperçu au ministère des sports. Qu'est-ce qu'il partait faire là-bas ? On va épiloguer sur la thématique. Salut, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du clash entre la Pika Foot et le ministère des sports. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot succession, c'est notre passion. Donc, si tu es passionné comme nous, si tu es passionné du sport, notamment du foot, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est pour nous partir. Alors, les amis, André Onana, il a été aperçu au ministère des sports. Qu'est-ce qu'il partait faire là-bas ? Vous savez très bien qu'entre André Onana et Samuel Eto'o, ce ne sont pas les meilleurs amis du monde, loin de là, très loin de là même. Donc, voir André Onana au ministère des sports, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Est-ce que ça va empêcher la Pika Foot de bosser ? Non, la preuve, la Pika Foot a messi-pied Marc Brice. Marc Brice, il est suspendu. D'où on a nommé un nouveau sélectionneur. A l'occurrence, c'est Martin Tungopili. Martin Tungopili, c'est lui le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Et du coup, ça montre à quel point Samuel Eto'o veut déjà se pencher sur le match. Vous savez qu'on a deux matchs très importants, les gars. Deux matchs très importants. KB et Angola. Et le KB, on a vu le KB lors de la dernière canne en Côte d'Ivoire. C'est très costaud. C'est très costaud. Je pense que c'est cas de finalité. C'est cas de finalité, c'est déjà. KB, Angola pareil. Angola, c'est cas de finale. Je ne dis pas de bêtises. Donc, ça joue très bien au ballon. Ça joue très bien au ballon. Je rappelle qu'on s'est fait sortir en huitième de finale. Et encore, on ne méritait même pas, selon moi, de passer au second tour. Puisqu'il y avait trop d'insuffisance dans le jeu. Trop, beaucoup d'insuffisance même. Donc, les amis, on a des lacunes. Et pour essayer de parler de ces lacunes-là, ça ne passe pas du travail. Ça ne passe pas du travail. Au lieu de se focaliser sur des clashes, on devrait commencer à bosser. D'où le nouvel entraîneur qui est arrivé, Martin Tungumpile. On espère qu'il va faire le bon travail. Il va refaire la liste. Donc, Marc Brice, sa liste, on a forcé ça. On a mis de côté. Martin Tungumpile, il va refaire sa liste. On espère qu'il va former un très bon groupe, former une très belle équipe. Parce qu'on doit absolument, absolument battre le Carver et l'Angola. C'est très important pour nous. Très, très important. Vous savez qu'on prend les premiers, les meilleurs, les deuxièmes vont jouer les barrages. Mais c'est trop long. Et tu n'es même pas sûr de se qualifier. C'est très improbable. Donc, la manière la plus sûre de se qualifier pour le mondial, pour moi, c'est via la première place. Et ça passe par le Carver. Ça passe par l'Angola. On doit battre ces deux équipes-là. On doit prendre les six points. On doit prendre les six points. Donc, les amis, Samuel et Toly le focus déjà. Le focus, le match, la FKF, les amis, est-ce qu'ils vont gagner la batterie ? Moi, je n'en sais rien. Moi, je ne suis ni haute instruction, ni FKF, ni église. Moi, j'essaie juste d'analyser de manière rationnelle. J'essaie juste d'analyser de manière rationnelle. Lorsque tu es président d'une fédération, c'est toi qui nomme l'entraîneur. On ne doit pas t'imposer l'entraîneur. On appelle ça de l'ingérence. Et la FIFA condamne ça. La FIFA condamne ça avec la dernière énergie, l'ingérence politique. Donc, Samuel et Toly, il a raison. Après, une fois de plus, on peut critiquer la forme. Est-ce qu'il aurait dû parler à Mark Briggs comme il l'a fait ? Le débat reste ouvert. Chacun donnera son opinion sur la thématique. Donc, les amis, moi, je pense qu'il nous reste deux semaines. Moi, les deux semaines même, on doit être focus sur le football. Et on doit essayer un peu de ne plus faire des clashs. Puisque ce n'est pas bénéfique. Ce n'est pas vraiment un truc qui est à notre avantage. Après, partage ma thématique, commentez-ce sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche. De toute façon, on n'irait même pas de prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre écoute de l'économie. Ciao, ciao.